La qualité du match, parce que la qualité du match, je pense qu'elle a été faite par un premier serre pour l'Algérie. Alors là, ça peut tout changer. Et c'est là où on a peut-être perdu notre espoir. On a fait ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, le bon but qu'on a marqué, il avait été étudié. On a fait ce qu'il fallait faire, c'est ce qui est intéressant pour un emploi de voir ces joueurs réputés et puis appliqués et en même temps concrétisés. Ceci étant, on n'ira pas jusqu'à dire combien il était de victoire. Mais on a vite appris, un 2 à 1, avec une deuxième balle de 2-0. Et le tournant de l'histoire de ce match, il s'est résumé là. Après, l'effectif contre lequel on a joué est compliqué quand il faut rentrer des joueurs. C'est comme du gros calibre. Nous, dès qu'on a trois blessés, il faut piocher dans la chaîne. Mais je suis fier de mes joueurs. On n'a pas à rougir. On n'a fait que combater, peut-être. On est désolé pour ça. Mais on savait qu'il fallait jouer 2-3 coups par mi-temps. En même temps, je pense qu'on a eu, cette fois-ci, un petit peu plus de mérite à maîtriser un petit peu plus Marese et Belaïni. Et Belaïni. Ils sont deux garçons qui échafent en le ballon dans les pieds. Ils sont des balles de but. Je pense que... J'avais dit qu'il fallait que le football sorte grandit. Une opposition comme celle du Niger, contre une grande équipe, comme l'Himalaya, comme j'avais dit. L'Algérie, qui peut être la meilleure équipe d'Afrique et avec le Sénégal, mais qui, pour moi, reste quand même une équipe sur le plan mondial. Sur le plan mondial. Que ce soit européen ou sud-américain, je pense qu'elle a un mot à dire aujourd'hui, avec la qualité des joueurs qu'elle a. Et ressortir du star de Nelson Mandela, avec un score aussi serré, et une prestation tactique et généreuse.